Bonjour tout le monde, bienvenue au troisième épisode du podcast Derrière le Playbook. Je suis Jonathan Noël, je vais être votre animateur aujourd'hui. Je suis en compagnie aujourd'hui de coach Dominique Picard des Élandes-Garneaux, coach Hugues Lompré des Nordiques de Lionel Gros et coach Félix-Tessier-Oadel des Condors du Cégep-Bos-Appalaches. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut Joe. On est ici aujourd'hui messieurs pour parler de jeux au sol. Premièrement, j'aimerais ça prendre le temps de vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Le podcast d'aujourd'hui va être divisé en deux segments. On va commencer avec un segment plus personnel où je vais vous poser une question puis je vais vous inviter individuellement à tour de rôle à répondre selon vos expériences personnelles. On va par la suite se diriger vers un segment qui est plus table ronde où je vais vous laisser plus la parole, je vais vous laisser échanger entre vous sur différents sujets X et O concernant le jeu au sol. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec toi coach Picard. J'aimerais que tu prennes le temps de nous expliquer c'est quoi le jeu au sol de base dans ton système offensif. Le jeu au sol de base, on parle de zone skin. Donc on va favoriser le wide zone. Dans le fond, on bâtit au travers de ce concept-là pour par la suite établir nos règles puis comment compter pour nos jeunes ou comment identifier les fronts. puis par la suite avec ça, on juge qu'on peut avoir une progression pédagogique pour partir par la suite à compléter ce jeu-là avec d'autres concepts pour renchérir. Merci coach. Coach Félix, je sais que toi aussi tu fais beaucoup de wide zone. Tu nous en parlais un petit peu toi aussi parce que si je ne me trompe pas, c'est le jeu de base de ton système à toi aussi. Oui, exactement. Puis pour l'instant, c'est ça. Depuis que je suis en base, dans le fond, c'est ça notre système de base. Ça n'a pas été à l'implanté. Au début, quand je suis arrivé, j'ai été chanceux. J'avais Christopher Fortin, un gars de Team Québec, Team Canada puis j'ai grandi à l'Université du Connecticut à Yukon. Puis lui, il était à l'aider de reach-in lift technique. Donc c'est sûr que tout le monde savait qu'on courait à wide zone de son bord puis on savait qu'on allait avoir de succès. Mais je te dirais que mon système va souvent… C'est wide zone pour l'instant, mais ça va tout le temps dépendre du personnel. Qu'est-ce qu'on est capable d'accomplir parce que je ne veux pas rentrer dans qu'est-ce que moi je préfère. Je veux avoir mon jeu de base, qu'est-ce qui fonctionne le plus avec notre personnel. Ça peut changer à travers les années, mais pour l'instant, c'est wide zone. Bon point, coach, d'adapter à son personnel. C'est toujours la clé du succès. Coach Lomprey, je te laisse la parole pour finir la première question. Pour ma part, on tombe encore dans du zondiski, mais le tight zone, comme coach Picard disait, l'apprentissage de la normative de la création de numéroter les joueurs, c'est assez simple. C'est un concept pour identifier ses joueurs. Mais ce que j'aime du tight zone, c'est que c'est assez simple à exécuter pour les joueurs de ligne offensive. Donc un concept facilement maîtrisable à travailler techniquement. On met un petit peu plus la charge sur les porteurs de ballons aussi. mais j'aime l'efficacité d'attaquer la ligne de mêlée en ligne droite rapidement. Donc le taux d'erreur est beaucoup plus bas. Merci, coach Lomprey. Je vais te laisser la parole justement pour la deuxième question du premier segment. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de l'évolution du jeu au sol dans ton système au fil du temps. Donc moi, j'ai joué mes années de joueur dans du gap scheme beaucoup. Donc ISO, power, counter, trap. Donc ma première année coach, j'ai tombé connoisseur offensif pour Saint-Stanislas. Et c'était ISO de base. Mon entraîneur-chef au collégial était un fervent amateur de ISO, qui est maintenant aussi l'entraîneur-chef de mon équipe juvénile. Donc il me rapporte dans le temps un peu. Naturellement, j'ai utilisé ça parce que c'est dans ce que j'ai vécu. Par la suite, j'ai été amené au collège à l'île-gros et j'ai vu le inside zone à ce moment-là, qui n'est pas tout à fait comme le tight zone. Et avec le temps de recherche d'informations, regarder des joueurs le rouler, voir des choses que je n'aimais pas beaucoup, c'est pour ça que j'ai tombé vers le tight zone. Donc ce qui est plus simple pour moi, comme je disais tantôt, à enseigner pour les jeunes, je vais rechercher de meilleurs effets. Donc je vais passer d'un gap scheme au zone scheme et préciser un peu quel type de zone scheme que je voulais. Coach Picard, tu as une carrière prolifique en tant que joueur. Puis ça fait maintenant près de cinq ans, si je m'abuse, que tu es coach. Veux-tu nous parler de l'évolution de jeu au sol au cours de ta carrière de joueur et de coach aussi, s'il vous plaît? Oui, ça va. Ça remonte quand même plusieurs années. Quand j'étais justement joueur à Laval, je coachais aussi des clubs, que ce soit Senior, que ce soit le Challenge Wilson à l'époque. Je pense que ça a changé de nom, comme Spalding. Donc, j'ai évolué dans un système de zone à Laval. On a gagné évidemment à l'époque des championnats. Ça commençait à ce moment-là. On parlait de 2003-2004. Puis on roulait quand même le wide zone d'une façon. Et j'ai tombé personnellement en amour avec ce jeu-là parce que ça nous mettait en valeur les joueurs de ligne qui étaient plus rapides, moins costauds. Ça favorise des gars qui sont plus undersized, comme on va dire, même si on avait quand même une ligne à l'attaque talentueuse. Mais l'idée, c'est que quand je coachais, après ça, pendant la période de l'été, au jeune âge, du senior aussi, on le roulait, mais ce n'était pas aussi efficace. Et là, je me posais la question, est-ce que c'est le manque de répétition, et ainsi de suite. Et par la suite, bien là, l'histoire fait que j'ai évolué au niveau professionnel. Puis j'ai eu sur mon parcours Bob Wiley, qui est un légende au niveau de la ligne à l'attaque. J'ai eu le privilège de trois ans de jouer pour lui. Donc, j'ai renchéri un peu ma documentation sur le wide zone parce que j'avais des questions pour lui. Et l'approche a été modifiée. Et justement, on parlait au départ beaucoup de courir vers le sideline, comme on disait. Et qui se retrouve dans ta zone, tu le prends. OK? Ça remonte à l'époque un peu. Ça fait longtemps, Howard Mudd avec les Colts, c'est tout ça, avec Peyton Manning. Donc, Bob Wiley m'a comme lancé sur une piste que le aiming point seulement a changé entre le inside zone et le wide zone. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le wide zone, maintenant, on compte de la même façon, mais ton aiming point va être beaucoup plus large en tant que joueur de ligne à l'attaque. On va viser l'épaule extérieur du joueur défensif. Puis évidemment que là, pour le aiming point du back, soit que c'est la craque du tight end, soit aussi la hanche extérieure du tight end, dépendamment si on veut un wide ou outside. Mais bottom line, je l'ai beaucoup mieux maîtrisé et j'ai encore plus tombé en amour avec ce concept-là. Et je l'étudie d'année en année. Puis on a vu l'évolution. Si on parle d'évolution au niveau d'études, tu sais, à l'époque, c'était Terrell Davis avec Mike Shanahan, les Broncos, qui avait gagné deux Super Bowls à l'époque. Puis maintenant, on voit Kyle Shanahan, qui est son fils, qui a du succès incroyable avec les 49ers. Donc, pourquoi je parle d'évolution aussi en tant que joueur, en tant que coach maintenant? C'est vraiment, il y a un historique dans ce jeu-là. Puis pour moi, il y a un attachement particulier. Parce que pour nos jeunes, de plus en plus, c'est difficile d'avoir des joueurs de ligne qui sont costauds. On va se le dire. Puis beaucoup de ligues commencent à songer à aller dans le neuf à cause que du neuf contre neuf au niveau secondaire. Parce qu'ils commencent à avoir de la difficulté à m'avoir. Bottom line, ce concept-là, je pense que tout le monde devrait porter attention. Puis au niveau de l'évolution, si j'en viens là-dessus, nous, au départ, on était en dessous du centre, beaucoup à l'époque. Donc, ça favorisait l'exécution. On avait un snap. Puis par la suite, on pouvait attaquer à l'ignomalé comme il le faut. Au fil des années, quand j'étais au secondaire, ma retraite, puis on a commencé ici en 2016 à régler ça, on a eu du succès en pistole. Puis par la suite, offset qu'on appelle. Puis on a même été en ugly du même côté pour déjouer les pourcentages pour la défensive. Donc, il y a eu une progression là-dedans, d'être créatif. On a impliqué des tight ends. On appelle le two-man surface. Un joueur de bloqueur, un garde, frontside. Après ça, un three-man surface, on rajoute un tight end. Puis après ça, un four-man surface, qu'on appelle, on rajoute même un signe au tight end, si tu veux. Donc, on peut bâtir vraiment une progression là-dessus. Puis pour nos jeunes de joueurs de ligne, il y a une progression pédagogique là-dedans. Ça ne devient pas une collection de jeux, mais vraiment une des variantes. Pour finir, dans le fond, dans notre évolution, on a des RPO. Donc, quand il est offset, évidemment qu'on peut lire le joueur de deuxième niveau, puis on peut lancer le cylindre en arrière et ainsi de suite. Puis on a le play action, aussi le make it both, qui peut justement bouger le launch point du carrière. Donc, tu sais, il y a vraiment là une belle diversité. Puis, tu sais, je me répète, mais je l'étudie d'année en année. Puis hier, justement, avant notre podcast, je regardais le match des Colts avec Peyton Manning qui le roulait à outrance que lui, c'était vraiment outside zone et il était quasiment rendu d'un groupe d'eau avec le aiming point. Mais bon, donc c'est juste un art de rouler sur le coin. C'est juste qu'il ne faut pas se décourager parce que jour 1, coach Tessier, des fois, ça peut être tough, mais à la fin du cœur d'entraînement puis au fil du temps, ça devient vraiment un jeu qui est très, très productif. Donc voilà. Merci, coach. Je vais me permettre une parenthèse sur le wide zone. tu en as parlé de Mike Shanahan puis de Terrell Davis avec les Broncos. Puis si je ne me trompe pas, le nom du coach de ligne offensive, c'était Alex Gibbs, quelque chose comme ça. Puis au cours des années 2000, les Broncos avaient quasiment à chaque année un porteur différent qui allait chercher 1000 verges pratiquement exclusivement à cause du système. Puis je pense que c'est là que ça a gagné à être connu. Puis après ça, comme tu mentionnais, Peyton Manning, puis les Colts ont roulé ça. Puis après ça, si on regarde aujourd'hui, le tiers des coordonnateurs offensifs doivent rouler ça dans l'NFL. Ou des head coachs, Sean McVay, Kyle Shanahan, Stefanovski, le nouveau coach des Browns, c'est vraiment un système qui est rendu répandu. Puis j'ai hâte qu'on ait la chance de rentrer plus en détail dans ça dans le deuxième segment. Donc, coach Thessier, je te laisse la parole pour finir le premier segment. Comme coach Picard, il disait, je pense que c'est all-line friendly comme concept le wide zone. C'est vrai que c'est une pénurie des big guys, mais aussi, je trouve que ça utilise le côté athlétique des gros bonhommes. on sous-estime souvent juste à cause que c'est des big guys, mais ils sont grave de bouger. Puis aussi, c'est vraiment running back friendly selon moi parce que tu as du temps pour prendre ta décision, tu as du temps pour read. Donc, c'est moins un stress qu'exemple, un jeu plus downhill que il faut que tu réagisses vite. Moi, l'évolution, ça a surtout été dans l'entraînement, dans le compte. on est rendu qu'on a des tags pour les combos, pour les fronts et tout ça. Donc, sur la ligne, on communique beaucoup plus. J'ai aussi roulé à outrance le dart concept. Quand il y a le tackle, il pull place, il y a le go-play side backer. Encore avec le même joueur que Stouffard Fortin, je pense qu'on avait deux jeux cette année-là quasiment. C'est white zone à gauche puis dart à droite. Par la suite, moi, je suis un big believer des QB runs. je t'en parle souvent, on s'en parle souvent. Moi, c'est quelque chose que j'adore parce que tout le monde, techniquement, quand tu es dans un bac, tout le monde est bloqué dans la boxe ou on read le sixième. Je suis un big believer sur les QB runs puis on a un segment plus tard qu'on va pouvoir plus en parler. Puis je joue aussi, si évidemment, vous avez le personnel, tu sais, mixer les groupes de personnel puis les formations, tu sais, tu ajoutes un tight end backside, tu ajoutes, comme Coach Picard il a dit aussi, un tight end puis un wing, tu sais, jouer avec les formations pour forcer les défensives à soit se compromettre ou à eux autres même changer le groupe de personnel puis on, tu sais, embarquer un backer de plus qui n'est peut-être pas nécessairement de niveau à jouer beaucoup, ça va te donner un avantage à ce sujet-là. Merci messieurs, ça fait le tour pour le premier segment qui est un segment plus personnel. On va passer maintenant plus à un segment table ronde où je vous invite à échanger de vos expériences passées, des choses que vous faites actuellement, des choses que vous avez vu des coachs faire que vous croyez pour être pertinent pour les auditeurs, c'est pas être obligé d'être ce que vous faites, que vous partagez comme information présentement. Donc, pour le deuxième segment qui est plus XCO, je vais te laisser la parole en premier, coach Lomprey, parce que tu nous as dit c'était ta tasse de thé, le inside zone, le tight zone. Je vais te laisser la parole en premier. J'aimerais ça, par exemple, au début, si tu pouvais nous expliquer la différence entre le inside zone et le tight zone, s'il vous plaît. Il y en a qui vont mélanger les deux aussi, c'est des termes qu'on n'entend pas. Le run game ou le all-line game au Québec, c'est pas aussi populaire que le passing game. Donc, il y a tout le temps le concept de point of attack ou aiming point à dépendre de vos systèmes. Donc, coach Picard en parlait tantôt. La grosse différence entre le tight zone et le inside zone, ça va être vraiment le concept de tight, on va vouloir viser presque vertical. Moi, dans mon système, justement, dans mon porteur, quand il va prendre le ballon, c'est de viser backside leg of the center. Dans d'autres termes, ça va même ressembler à un dive pour certaines personnes. Donc, on va rester tight, tight, tight. Et la lecture, moi, comment je vivais l'inside zone, c'était, si on était contre un 40 front, on avait play side inside D line to back side inside D line. Donc, exemple, ton tackle tout ton nose. Moi, c'est à l'inverse. Vu que je cours presque tout le temps backside, je vais lire le D line intérieur backside, en promis, pour me dicter si j'ai mon code back lane dans le B gap. Donc, on va passer en dessous du backside linebacker. tandis que le inside zone, on se ramassait plus souvent, exemple, dans A gap backside, A gap frontside, B gap frontside. Fait que les porteurs, moi, dans mon monde, avaient tendance à bouncer un peu plus ce que je détestais. Fait que j'aime vraiment. Fait que le tight zone, c'est une question de ton aiming point, tes lectures, sur qui, sur quoi, puis tu vas avoir une grosse différence vers où tu vas attaquer. Fait que le inside zone va aussi tranquillement ressembler un peu plus à un mid zone qui est encore un petit peu plus loin. la langue de remise avec ton corps arrière. Pourquoi j'aime mieux le tight zone aussi? Donc, ton corps arrière va dicter le aiming point de ton porteur. Donc, ton corps arrière, il faut qu'il tourne les épaules dans l'angle que tu veux. Le problème que je vois avec les corps arrière, c'est que sur le inside zone, il était plus sloppy. Fait que le aiming point, tu as ramassé presque à l'extérieur. Fait que finalement, toutes mes angles que je mettais sur mes all lines, mon porteur, il y avait zéro langue pour compléter à ça. Il se ramassait presque avec un angle d'attaque d'un wide zone. Mais mes all lines ne bloquaient pas dans cette direction-là. En mettant le tight zone, j'exagère complètement l'opposé. Moi, mon corps arrière, j'ai un angle de 90 degrés. T'attends ton ballon, tu tournes complètement à 90 degrés. Fait que rendu en game quand tu es rendu sloppy, t'es peut-être à 75. Fait que j'ai encore mon angle d'attaque très, très droit. Puis, comment je le présente à mes coachs à la PDM, parce que le système qu'on roule à la PDM, je ne suis pas tout seul à travailler dessus, mais je me prends le mot final à la fin de la journée. Quand on roule un tight zone, mon porteur doit terminer, comme je disais tantôt, backside B, backside A, playside A. Et là, plus on s'éloigne dans les termes de zone. Donc, inside zone, on va faire AAB, mid zone, ABC, wide zone, BCB, puis outside zone, si je te vois dans le C, c'est très rare, je te demande complètement le terme outside, c'est bottom. Fait que c'est le même que j'identifie ça pour mes coachs qui sont peut-être un peu plus nouveaux dans le système. C'est clair et précis. Tout est dispo dans le système, mais bon, il y a des préférences que je leur force. Puis, rendu là, quand ils sont au courant, tu as des équipes qui vont être plus agressives quand le tight zone va être joué, le backside line backer va stick là pour enlever mon tight zone, mais c'est là que le mid zone ou le inside zone va devenir disponible parce que tu as un line backer qui trail en arrière, qui est late, donc je peux aller chercher mon cutback. Fait que juste le tight zone seul, ça va, mais je pense qu'il faut toujours être complémentaire avec un autre type de zone, que ce soit le inside, le mid, le wide ou l'outside, il faut être complémentaire avec un ou deux autres schemes. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le football en général, mais surtout dans le jeu au sol, d'être complémentaire, puis surtout dans le jeu au sol, il existe tellement d'opportunités de play action, de motion, de RPO pour complémenter tes jeux au sol, de modifier ton aiming point que si tu restes du vanille, entre guillemets, ceux qui ne me voient pas, je fais un dégueil air quotation marks, si tu restes du vanille, ça va être extrêmement facile pour la défensive à t'arrêter. Coach Félix, si je m'abuse, tu as joué dans un système d'inside zone avec coach Barry C, puis au Cégep aussi, tu veux-tu, puis si je ne me trompe pas, vous étiez plus en offset aussi un petit peu, tu veux-tu nous parler de ton expérience là-dedans parce que tu as joué comme porteur et comme corps arrière, donc tu as vécu un petit peu les deux aspects que coach Lomprey a parlé. Oui. Dans le fond, quand j'étais joueur, je pense que la chose la plus difficile quand on était à offset, c'est tout le temps d'agencer tout le monde à tout le temps à faire les mêmes steps et avoir tout le temps le même monde. On est d'accord que c'est... Offset, je pense, c'est le nez de la guerre, c'est que tout le monde fasse les mêmes steps, ils attaquent tout le temps le même gap, tout ça, les épaules, on veut les avoir tout le temps square, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à faire. Puis moi, cette année, je vais essayer de faire plus de jeux en pistol parce qu'il y a certains jeux que je trouve que c'est plus facile juste avoir un mesh plus downhill. J'aime mieux, je vais tout le temps dire, slow through, fast through, fait que dans le backfield, vraiment plus lentement et quand tu prends ta décision, c'est là que tu vas hit, tu vas frapper le gap à 100%. Fait que c'est quelque chose que je veux expérimenter physiquement, je sais que ça se fait ailleurs, je ne suis pas citoyen que ton tight zone, tu le fais en offset ou en pistol, mais c'est quelque chose. Oui, vas-y. Moi, je pars pistol le plus souvent possible. Je vais donner les clés dans mes shifts pre-snap, mais rendu là, je vais les contrôler comme, mettons qu'on va dans le pass pro, mais mes mouvements pour me shifter d'une formation à l'autre vont mimiquer un roll-out pro, vont mimiquer un outside zone, vont mimiquer un split zone. Donc, je vais les cacher avec ça à partir de mon pistol. Puis j'ai aimé ce que t'as apporté slow-through, fast-through. Mettons, pour mettre ça au clair, puis ça va partir une discussion peut-être tantôt, moi, mon porteur de ballon, à l'instant qu'il a son go, donc présentement, on est deux verges derrière le corps arrière, quand il attrape le ballon, c'est 100 %. Ta lecture, tu vas la faire à 100 %. On va tenter de pratiquer, tu vas faire des erreurs constamment, mais jamais tu vas ralentir pour confirmer une lecture. Au pire, tu vas rentrer au line dans son dos pour une verge, mais à l'instant qu'on a le crease, il faut que tu partes. Je ne veux pas que tu ralentisses. Je voulais juste faire la parenthèse, on va l'utiliser tantôt. Puis en pesto, toi, il est à deux verges? Dans les deux dernières années, il est à deux verges. Là, je veux tester trois et peut-être même quatre. Au niveau de, quand mon snap, il lève, si je suis à quatre verges, mon porteur, il est juste à partir. Il n'a pas besoin d'attendre un autre signal. Donc, il va arriver encore plus à haute vitesse. Là, c'est de voir l'efficacité de la lecture du corps arrière à ce moment-là. Coach Picard, je pense qu'il y a un point qui n'a pas été apporté à date, c'est que la clé du succès en inside zone, c'est de faire des double teams. Tu nous parlais précédemment d'un système de compte, de compter les joueurs défensifs. Dans ce que moi, je connais comme façon de compter, il y en a deux différentes. Il y a celle à la Chip Kelly aux états qui est rentrée à Oregon où est-ce que le joueur que le centre va bloquer, c'est le joueur zéro. Sinon, il y en a un autre que j'ai appris dans les dernières années que de playside à backside, il tagge en 5-4-3-2-1. J'aimerais ça, Coach, tu nous parles un petit peu de toi, comment ça va compter puis quelle technique vous utilisez puis surtout de l'importance des double teams dans un zone scheme. Effectivement, nous, c'est ce qu'on utilise de zéro, le max et le zéro dans un even front. Si c'est un hard front, le nose sera le zéro par la suite. L'idée, c'est de faire que le tackle, ce n'est pas compliqué. Il sait justement qu'il compte à deux, il est good. puis effectivement, si tu rajoutes un tight end, si tu comptes à trois, comme on dit, if you count it three, you can play for me. Ça fait une atmosphère quand même détendue dans la salle de meeting quand tu présentes ça parce qu'au départ, les gars sont un peu nerveux. Donc, on favorise ça pour l'enseignement. Par la suite, justement, tu voulais, tantôt, il parlait des main points, tout ça. Je voulais faire une parenthèse, une side zone. pour nous, on parle de shuffle step pour le back. Tu sais, on a migré vers ça parce que des fois, l'espèce de crossover plan qui se faisait dans le passé, les épaules du back vont comme un peu trop être, si tu veux, en angle. Donc, c'est difficile pour effectuer un cut back. Le shuffle step va faire qu'on va presser la ligne de mêlée puis quand on va arriver à la ligne originale de mêlée, c'est à ce moment-là que là, il va faire sa cut. Donc, souvent, il y a des kids qui ne sont pas disciplinés, qui voient une ouverture, tout de suite, ils veulent courir dans l'ouverture puis ils courent dans le milieu du trou. Nous, on veut prendre fierté justement à bien presser la ligne de mêlée parce que dans le fond, les joueurs de ligne, on bloque les down guys et c'est qui qui bloque les backers? Techniquement, c'est les porteurs de ballons. C'est ironique à dire, mais c'est eux autres qui vont être disciplinés et à ce moment-là, c'était leur bloc, leur combinaison pour développer justement, comme tu disais tantôt, le tour de tunnel, vraiment favoriser les combinaisons du mouvement. Souvent, au jeune âge, il faut que tu es disciplinaire à comprendre. Pas besoin de monter trop vite. S'il reste en haut, on est bien mieux d'amener le down guy dans la zone du backer. Des fois, il devient anxieux, il faut qu'il monte trop vite puis finalement, on monte deux sur le kid, sur le backer et le nose will be tackle et seul. Donc, c'est vraiment de, oui, parler du ski, mais dans les fondamentaux, dans les périodes de teach, il faut vraiment prendre beaucoup de temps au départ, que ce soit au niveau secondaire, même collégial, universitaire, à sensibiliser les gars avec le footwork, les yeux aux bonnes places puis créer vraiment des bons double teams pour effectuer justement du mouvement. Coach Félix, tu parlais un petit peu sur ton wide zone, tu es rentré à taguer des combos selon le gap offensif ou quoi que ce soit. J'imagine que c'est quelque chose que tu répliques en inside zone aussi afin de favoriser la communication de tes au-line. Oui, exact. Tu sais, les cas, ça va plus être des cas, les mêmes points qui vont changer comme Coach Fikari a parlé aussi tantôt. Tu sais, quand on court inside, on va réviser inside vie quand on fait nos double teams puis quand on monte au deuxième niveau parce qu'on veut protéger, on veut courir en dedans. mais oui, c'est pas mal ça. On va coller aussi. Je pense que c'est important la communication pre-snap entre les au-line puis c'est peut-être quelque chose qui fait défaut chez les jeunes coach ou chez les jeunes au-line. Le fait qu'ils ne communiquent pas puis qu'ils ne savent pas que tout le monde est sur la même piste puis ça fait en sorte que les joueurs ne travaillent pas ensemble puis je pense que c'est ça la plus grande force d'une unité de ligne offensive, c'est que les cinq joueurs ou les six joueurs sur un tight end ou quoi que ce soit, sept et un sing-wing en plus, tout le monde doit travailler ensemble pour connaître du succès à ce niveau-là. Donc, messieurs, merci, c'était intéressant de parler d'inside zone. Maintenant, on va parler un petit peu d'outside zone et de wide zone. Les deux se ressemblent. Il y a une différence que vous avez, Coach Picard, t'as parlé un petit peu au début. Je vais te laisser renchérir sur cette différence-là puis après ça, messieurs, je vais vous laisser parler ensemble d'outside zone et de wide zone parce que je sais que c'est quelque chose que vous appréciez tous. Parfait. Donc, différence quand même, je dirais, dans le terme, c'est l'outside zone, on essaie vraiment d'avoir le périmètre. Donc, le aiming point du back va être carrément à l'extérieur du tight end ou du ghost tight end si on veut. Il va être beaucoup plus large puis on va essayer, comme on dit, le hook, le D-end. On va vraiment essayer de faire rentrer le silé si tu veux pour avoir le périmètre. C'est quelque chose qui est très difficile à faire. Tandis que le wide zone à ce moment-là, c'est un beau jeu. Le aiming point, t'es plus sur la craque du tight end. Et là, à ce moment-là, le concept, ce serait vraiment de vouloir étirer la défensive puis de mettre deux joueurs défensifs dans la même gap. Donc là, c'est pas mal. En faisant ça, c'est sûr qu'il y a un gap qui va être ouvert à l'intérieur et là, on parle de cut-up play. Donc, juste pour nous assurer du langage, c'est inside zone, on parle de cut-back parce que c'est vraiment revenir à contre-courant. Tandis qu'un wide zone, c'est plus un cut-up play. C'est soit à l'extérieur, si jamais le VN, la clé de lecture, il vient à l'intérieur, là, on a le périmètre. Sinon, s'il stretch, là, c'est un cut-up. Donc, troisième pas, on a le ballon au niveau du porteur de ballon et cinquième pas, on va faire sa cut, soit à l'extérieur ou son cut-up pour justement en lisant ses clés de lecture. Alors, ça, c'est clair que c'est de la répétition. Nous, on pratique ça beaucoup. Aussi, on appelle ça carded front qu'on fait des cartes, un front défensif avec des bagues. Donc, on pratique nos pas, on pratique nos calls d'abord et avant tout. On pratique notre identification du front défensif. Tu parlais de communication. On parle de 80 % de communication. Tout le monde doit être sur la même page. Après ça, c'est une question de technique dans le 20 %. Mais on fait des répétitions, là, puis après ça, on tombe en front. À ce moment-là, on a cumulé une progression pédagogique. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si je m'éloigne un peu. Non, 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 c'est parfait. Puis, Coach Félix, je vais te céder la parole avec une question que j'ai pour toi. Tu sais, Coach Lomprey, il nous parlait sur une side zone. Lui, il veut que ses épaules soient downhill puis full speed. Parle-nous un petit peu, tu sais, dans le temps, outside zone, c'était quasiment un rail où est-ce que tu avais les épaules face aux sidelines puis tu regardais ta mère dans ses strabs puis tu pouvais dire salut puis elle peut voir la couleur de tes yeux. Parle-nous un petit peu sur ton white zone. Qu'est-ce que tu demandes à tes porteurs de leurs épaules, d'être placées de quelle façon puis toute l'équipe afin de courir le plus adéquatement dans le cut-up comme nous parlait Coach Picard? Tu sais, tu vas avoir tes épaules qui font face au ghost tight end. Tu sais, tu vas avoir les épaules le plus dans cette direction-là. Comme ça, tu peux voir si tu stick, tu bounce ou tu vas perdre ça si jamais on te kick out le defensive end là-dessus. Fait que tu sais, la chose aussi que les ringbacks plus jeunes ont tendance à faire, c'est regarder le mesh et non regarder le read parce que sur le white zone, tu veux vraiment avoir tes yeux rapidement là. Tu sais, tu veux regarder ton playside tackle et ton playside guard, qu'est-ce qu'il se passe, mais tu veux aussi regarder le backer on top s'il flow hard, s'il ne respecte pas son alignement de gap et qu'il veut aller faire un jeu là, mais tu sais, s'il se ramasse et qu'ils sont deux à l'extérieur, c'est là que tu vas vouloir donner ça. Fait que les yeux, il faut qu'il reste vraiment discipliné autant que les épaules du back. Fait que c'est vraiment quelque chose d'important sur le white zone. Ça, je rajouterais de quoi exactement? Le reflet, la ligne à l'attaque, dans le fond, les angles doivent être dans le fond le reflet du back. Donc, tout le monde, ça, c'est un élément extrêmement important, primordial, que les deux doivent être justement coordonnés, si vous voulez, pour justement que ça fonctionne. Parce que la seconde que le back a les épaules, en attaquant justement la craque du tight end, un joueur de ligne va devenir square. Un joueur de ligne ne va jamais être capable de bloquer le deuxième niveau. Donc, c'est vraiment de la répétition puis enregistrer vos, je parle aux coachs en général, vos éducatifs. Puis après ça, allez leur montrer en plus des 12 contre 12 et vous allez voir une progression plus rapide dans cette évolution-là. Moi, j'aimerais garder le point des yeux. C'est tout le temps la première joke que je fais au line ou même les porteurs. C'est quoi la seule chose sur ton corps que je pourrais t'enlever et tu serais zéro utile sur le terrain. Là, ils vont tous parler les anges, blablabla. Puis à la fin de la journée, c'est les yeux. Il y a un seul sport qui a peut-être besoin de tes yeux. J'oublie tout le temps le nom. C'est un sport pour aveugle. Tu te garroches en terre quand il y a une balle qui arrive. Le gold ball. Le gold ball, c'est ça. C'est le seul sport. Shout-out les joueurs de gold ball si vous nous entendez aujourd'hui. Selon moi, si le kid n'est même pas conscient de ça, ça veut dire qu'un, ça n'a pas été assez coaché. Lui-même, il ne comprend pas l'importance de ces yeux-là, de ce concept-là. Oui, le porteur, pour moi, c'est important de regarder A, B, C, D. Dans le sens, tu as des étapes à faire. La même chose sur ma online. Je vois même un certain point où je vais te demander de tourner ton casque. Quand les gars sont plus jeunes, je demande, par exemple, un inside zone ou un inside zone, je vais laisser la clé, je m'en fous, mais je leur demande de tourner la tête vers où on va aller parce qu'il y a de l'information à gauche que ce n'est pas nécessaire. S'il y a quelqu'un qui veut s'en venir sur toi, il y a le concept du physique. Il y a un gars de 200 livres qui essaie de te passer par-dessus, tu n'as pas besoin de le voir. Un linebacker qui s'en vient sur toi, tu vas le voir en même temps. Je leur apprends à contrôler leur champ de vision et leur intake d'informations. Le foot, le problème, c'est quoi? C'est trop d'informations en trop de temps. C'est juste ça le problème. C'est tout le temps une question de temps. Si je te donne trop d'informations et que tu n'es pas capable de la gérer, ça ne marchera pas. Voici comment prendre ton information. Ensuite, je te dis comment la digérer. Ensuite, il faut la mettre sur le terrain. Pour moi, les yeux, j'ai même écrit un article comme si c'est un journaliste qui ne se développe, Nexus Sport, qui est une plateforme qui se développe, m'avait demandé d'écrire quelque chose. J'avais écrit sur les yeux. Je pense que c'est quelque chose d'undercoach. Moi, on ne m'a jamais parlé de ça jusqu'à temps, mais après, quand j'ai décidé de fermer mes yeux sur un terrain, ça devient pas mal dangereux si on exagère. Ce n'est pas conseillé. Si je peux renchirer sur le wide zone, c'est sûr qu'il y a une couple de choses difficiles dans ce concept-là. Quand on a un centre de reach, une 1, quand on a un backside tackle de travailler et bloquer la technique 3, c'est quelque chose de quand même difficile parce que, en tout cas, coach Picard, coach, vous me direz si vous pensez comme moi un peu, mais c'est souvent ces deux gars-là qui vont venir briser le timing du jeu ou briser qu'on puisse attaquer le périmètre ou benne ça. Je n'ai parlé cet hiver avec coach Picard. Quelque chose que je vais essayer cette année, c'est de ne pas le backside tackle s'il y a une 3 pour être capable de le reacher et se donner une chance d'être capable de contrôler ce gars-là. l'autre chose si le backside est un problème, soit ajouter un tight end de ce côté-là, ajouter un back ou un receveur qui vient bloquer ce gars-là, c'est quelque chose que tu peux faire pour contrôler la poursuite du backside pour vraiment avoir 100% de chance de ne pas avoir un TFL sur ce jeu-là. C'est intéressant ce qui est pour la 3 technique. Coach Picard, tu veux-tu renchérir un petit peu sur ce point-là parce que je pense que Coach Félix disait que vous en aviez parlé ensemble cet hiver? Oui, on avait discuté un petit peu. Donc, l'idée souvent, nous, il y a nos, c'est justement, on va enseigner ça. Ce qui est pas, pour comment je pourrais verbaliser ça, le 3 technique, si tu veux, au snap, il va se ramasser presque au A-gap frontside. Donc, à ce moment-là, ce qu'on veut faire, c'est oui, tu bloques le 3 technique, mais il faut que tu ailles à ton spot. Donc, ton spot, c'est où? C'est le A-gap, donc frontside. Fait qu'en faisant le skip-pull, c'est que tu vas rester square pour justement gagner du terrain, être le plus dynamique possible, aller à ton spot et à ce moment-là, c'est là que le bloc va arriver. Donc, c'est vraiment une question d'angle puis de maîtriser ces angles-là. Même chose au niveau du garde avec le 3 technique backside, Coach Lompé disait, tu sais, nous, on met nos yeux directs dans le B-gap frontside. Donc, on court là-bas, le joueur de ligne, si tu veux, le garde puis il s'en va à son spot, le spot of the ball qu'on enseigne pour bloquer son secondaire de ligne parce que le secondaire de ligne ne sera plus au même endroit. Les épaules du bac font en sorte que le secondaire de ligne va vraiment flower beaucoup plus rapide. Donc, on se doit d'aller où il va être et non où il est. Et ça, c'est un challenge à enseigner au niveau secondaire, je le confirme. Mais une fois qu'ils comprennent ça, c'est là qu'on devient dangereux à courir le ballon et de façon efficace. c'est l'une des affaires les plus sous-estimées de, j'appelle ça, climb, aller chercher un linebacker au prochain niveau. Je pense que les coachs qui ne l'ont pas vécu ou qu'en tant que joueur ou qui ne l'ont pas, on va dire clutché, une année quand tu fais comme, c'est le même, ça marche, je ne suis plus lent que lui, mais je suis capable de comprendre mes angles. Quand ça, c'est réglé, c'est incroyable comment tout est plus facile. Puis la meilleure manière de le voir aussi, c'est si tu regardes des receveurs. Eux, c'est juste ça. C'est juste ça. Un bloc pour eux, c'est juste être physiquement devant eux, mais il y en a qui ont tellement de la misère à se rendre parce que c'est du open field constamment. De mettre l'emphase là-dessus, moi, j'ai réussi à, je ne sais pas, j'ai trouvé un moyen de le visualiser pour les joueurs. C'est sûr que ça reste difficile de prendre une photo d'un jeu qui va varier à chaque fois d'une personne, mais je parle d'un magnet point. donc on va essayer de faire un dessin en parlant en plus. Donc ce que je leur demande, c'est d'essayer de visualiser le porteur va être où, ensuite de voir le linebacker est où. Et toi, ta responsabilité, c'est de faire un bloc. Un bloc, c'est juste être entre deux choses. Tu n'es pas obligé d'être physiquement sur quelqu'un. Donc ta job, c'est de calculer en tant que gros ton magnet point est où. Donc ton point sur la ligne pour couper les deux le plus rapidement possible. Pas de dessin, c'est un peu compliqué, mais quand tu arrives sur un tableau, il y a des joueurs qui commencent à cliquer. OK, il y a une ligue imaginaire entre les deux que je dois couper sans être derrière le linebacker ou derrière mon porteur. On n'a pas de whiteboard, mais ça peut donner une idée. S'il y en a qui veulent poser des questions plus tard, j'en parlerai avec des personnes individuellement. Il n'y a pas de problème. C'est bien verbalisé et je vais te laisser la parole, Coach Picard, je veux juste faire un point parce que c'est quelque chose que je ne pensais pas entendre aujourd'hui. De la part de fervents de jouer au sol d'entendre parler de receveurs qui bloquent. Je ne sais pas si vous, vos receveurs y bloquent, mais si oui, envoyez-moi vos indies. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'eux, ils aiment plus ça courir comme des brebis dans le champ pour se libérer que de bloquer. Coach Picard, tu voulais renchérir sur le point à Coach Lompré? Oui, Coach Lompré, c'est une bonne image. Les gars up front et surtout en tant qu'enseignant, on veut donner des images, une image au mille mots. C'est une bonne image. Je suis capable de le voir. L'autre image qu'on peut donner à nos jeunes, quand ils vont au deuxième niveau sur le wide zone, on dit, si ton backer est à ce moment-là, il s'aligne, je donne un exemple, là, les gaps, peu importe, au snap, il va être à deux joueurs de où il est. Donc, il est capable de visualiser. Deux joueurs, donc OK, mon spot est là. Au lieu de parler de the spot of the bar, que c'est peut-être un enseignement qui est plus poussé, qui s'adresse peut-être au niveau universitaire, au niveau secondaire, OK, il va être à deux joueurs de où il est là. Donc, maintenant, prends ton angle et là, en ce moment-là, le kid est plus à l'aise avec ça. Donc, une façon de le faire visualiser. Puis une fois qu'il y go, parce qu'au début, ça va être un défi, je vous le dis, puis à un moment donné, quand il a compris, comme Coach Lompré disait, là, il est en zone de confort. Puis tu sais, les big guys, on va se le dire, dans l'espace, c'est frileux. Ils veulent rester dans leur petite boîte téléphonique, mais c'est pour ça que le wide zone est intéressant, parce que pour des gars de 16, des gars atlétiques, à ce moment-là, quand ils comprennent pourquoi, ce qu'on devrait tout le temps enseigner en tant que coach, bien là, à un moment donné, ils sont vraiment brûlés, puis c'est là que ça ouvre, là, carrément. J'aimerais parler des receveurs que tu disais tantôt. Je pense, non, 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 je ne suis pas là pour bâcher. On a besoin d'eux pour le 3 verges de plus. Mais c'est ça, tu me permets de faire un point, tu peux gagner 15 verges sur un jeu au sol si tes receveurs ne bloquent pas, si tes receveurs ne bloquent, ça peut être des touchdowns. Il ne va pas de touchdown au sol si tes receveurs ne bloquent pas. Je te laisse la parole, coach. Je pense qu'à la fin de la journée, tout au line qui commence à jouer, tu poses des questions et la seule raison pourquoi ils se disent que je suis là, c'est parce que je suis gros. À un moment donné, normalement, quand tu deviens bon, c'est parce que tu aimes ça. Tu as trouvé le moyen de faire mal à quelqu'un d'autre. Et là, je dis mal, je ne dis pas blessé, tu peux faire la différence. Quand tu vois un receveur qui domine, c'est parce qu'il a un plaisir à faire mal à quelqu'un. C'est parce qu'il a compris comment se rendre, il a compris que mettre quelqu'un à terre, c'est vraiment nice. Quand tu fais quelqu'un, le hype qui vient avec, c'est aussi plaisant qu'un one and catch sur le sideline. L'intensité est différente. C'est d'enseigner le plaisir à faire le contact. Quand le receveur comprend ça, il va avoir le goût d'aller le faire. Sinon, c'est tout le temps chasser quelqu'un. On ne peut pas en vouloir au receveur ni au coach receveur. Ils n'ont jamais eu ce feeling-là. Ils n'ont jamais eu le feeling. Je me souviens, moi, throwback dans mes dernières années à Lionel, je m'avais entraîné beaucoup trop. Couche le nose, couche le wheel, accroche le halfback, je suis rendu safety. Mais cette petite affaire-là, ça fait tellement du bien, mais c'est impossible pour eux de le vivre parce qu'ils ne sont pas mis dans cette situation-là. Le plaisir de dominer physiquement quelqu'un ou de faire mal à quelqu'un, c'est ce qui pousse à chaque jour. Je n'ai pas vu la carrière de coach d'homme, mais ce que j'entends, désagréable sur le terrain dans le sens qu'il va rechercher à faire mal. C'est, je pense, le très distinctif. Pas juste d'un haut-line qui domine, mais d'un bloqueur qui va dominer. Je ne pense pas que tu joues 12 ans dans le CFL sans faire mal à une couple de personnes. C'est 12 ans que tu as joué right coach dans le CFL? 10 ans, j'ai essayé pour une onzième puis c'était terminé après 4-5 jours. Merci. Tu ne joues pas 10 ans dans le CFL sans avoir fait mal à une couple de personnes? C'est sûr qu'il faut que tu fasses ta match, c'est certain, mais c'est ça, exactement. Ça a été une belle carrière puis je te dirais que j'ai côtoyé des bonnes personnes puis ça a été des bons souvenirs. Merci les gars pour vos bons commentaires. Si je peux rajouter de quoi pour les receveurs, je pense aussi que c'est une question de mindset puis de culture que tu instaures en tant qu'office. Si ton coach ne t'en parle jamais puis il ne fait jamais d'éducatif de bloc, c'est sûr qu'il ne va pas plus s'en faire en match, tu comprends-tu? Puis une des façons, je pense, de les sensibiliser à ça, c'est pas de les récompenser quand il fait un pancake, mais être hype, amener du hype. Moi, je pense qu'une des choses que mes receveurs qui font, je vais dire, qui m'allument le plus, c'est vraiment un pancake. Un receveur qui fait un pancake, je te lance la balle direct. C'est direct parce qu'il faut les sensibiliser puis il faut renforcer. C'est un renforcement positif pour qu'ils continuent à le faire. On en parle d'abord puis je vais apporter le sujet. Les receveurs qui bloquent, vous, est-ce que vous leur demandez de bloquer les corners ou vous leur demandez de monter au safety, monter au half-back, rentrer inside? Parce que je sais qu'il y a bien des équipes puis j'avais écouté un podcast sur le wide zone puis il lui disait « Nous autres, on ne touche pas au corner. Si le corner fait le jeu one-on-one, good for him. » Vous autres, c'est quoi vos expériences par rapport à ça ou vos attentes par rapport aux receveurs qui bloquent, qui vous voulez qui bloquent? Je pense que je pense que toute chose, il faut commencer par apprendre puis à l'exécuter. Je pense que la décision d'envoyer un safety ou un half-back de prendre l'homme à l'intérieur, ça va être une décision stratégique. Là, je vais parler au niveau Benjamin Kadej-Venil. Même collégial, si ton receveur n'est pas capable de bloquer, tu peux l'envoyer comme un pion, il va être dans le chemin du safety mais à long terme, ce gars-là, tu ne s'améliore pas. C'est une décision, je pense, de philosophie ou de où tu es rendu dans la saison. Je pense que c'est important qu'il apprenne à bloquer son corner puis à demander de prendre la décision de switcher stratégique au besoin. Les deux sont correctes, c'est juste que c'est quoi ta demande présentement. Je pense forcer Oh, vas-y, Félix. Forcer un corner, exemple, un corner strong side qui on le sait que c'est pas mal tout le temps le moins bon t'accueil de chaque équipe. Je pense que c'est une décision de game plan potentiellement. Un running back de 225 livres sur un corner de 180, je prends le running back de 225 à tous les shots du coin en-dessus. Mais, c'est ça, je pense que c'est un affaire de game plan. si le half-back est plus un problème, tu peux doubler jusqu'au safety puis tu laisses le corner free et des choses comme ça. Mais, je suis un peu d'accord avec eux que si tu le forces pas à s'améliorer, il va jamais s'améliorer. Les deux options, je pense, sont bonnes. Au rancher risque, coach, Tessier vient de dire exact, c'est d'abord avant tout, bon, t'as game plan, mais aussi sinon dans nos règles générales, on va identifier, on va leur montrer c'est quoi les couvertures, un peu les concepts, on va enseigner le MDM, le Most Dangerous Man, et à ce moment-là, on va établir un système de communication à l'interne entre les gars pour se communiquer qui bloque quoi à ce moment-là. Puis, on va parler aussi, tu sais, on parlait de bloc dans l'espace, on a quand même une couple de critères pour identifier, les aider à comprendre comment bloquer parce que souvent, un receveur va aller bloquer dans l'espace, il va avoir le mauvais angle, il va arriver, il va arrêter ses pieds, il va tourner, ça va être un holding, donc c'est toutes des choses qu'on veut mettre au ralenti puis par la suite, on va le faire contre notre défensive. On parlait de point de rendez-vous, donc là, à la joke, à la face, on dit un rendez-vous avec ta staff, ta blonde, whatever. Voilà, c'est ça, c'est d'arriver deux joueurs de où ce qu'il est, un peu comme le wide zone, donc il y a une progression et là, à ce moment-là, on a un bon angle, on peut mettre les yeux du bon côté sur le armpit, et ainsi de suite, on amène nos orteils sur ses orteils et là, on enseigne ça. Donc, c'est un peu ça, Joe, là-dessus, oui, on peut book the corner, comme on dit, mais en même temps, on veut l'enseigner, l'identifier, c'est qui les menaces. Il y a d'autres façons aussi d'utiliser ces receveurs dans le run game, il y a d'avoir des RPO backside, des RPO playside, les envoyés en motion, vous, comment vous marinez vos jeux au sol? Je pense que vous en parlez dans la zone, c'est beaucoup de monter au deuxième niveau en angle, que si tu peux retenir les linebackers d'une certaine façon, ça rend la job à tout le monde dans la boîte plus facile, que ce soit avec une motion avec un concept de passe backside. Comment vous marinez vos jeux au sol, vous autres? C'est sûr que le classique, on a tout le temps de nom, mais le split motion de faire rentrer un receveur qui vient claquer le N à l'opposé, là, tu peux faire plein de choses avec ça. Tu peux même faire un RRO sur le linebacker qui est juste au-dessus. Tu peux faire le classique RPO, je pense que tu as eu la clinique avec coach surprenant, coach du Moulon, puis coach Pat. Mille et une chose. On pourrait en partir longtemps, mais RPO, rentrer le receveur bloqué. Dans les plus bas niveaux, moi, j'aimerais rentrer mon receveur sur un tight zone, puis c'est lui qui vient chercher la balle. on a une league bloc supplémentaire. Mettons mon W, c'est mon weak side receiver. C'est notre receveur le plus athlétique à ce moment-là. On l'amène, il vient courir. C'est sûr qu'il y a le classique jet, mais nous, on l'amène complètement dans le centre du terrain. En bas âge, les différences de size ne sont pas tant là. Même des fois, je pense à FX, il y a deux ans, il y avait un gros slot back vraiment désagréable. 87. Ce n'était pas cool à voir, mais ce gars-là, il est capable de prendre une balle dans le backfield. C'est sûr qu'on a toutes nos stratégies, puis c'est correct, mais je le vois arriver dans le backfield avec un ballon, je ne suis pas comme ça va bien aller. On va peut-être porter attention un peu. Tout le temps une question d'angle, de personnel. C'est des joueurs qui savent courir, tenir le ballon. Il faut les utiliser d'une certaine manière quand on en a besoin. Puis en même temps, en chéris, pas que je ne crois pas, un toss, un outside zone où on va prendre le porteur et on va lui demander de courir directement à l'extérieur. Je ne suis pas un grand amateur, d'où pour moi l'approche du jet. Je veux dire, mes gars à l'extérieur sont plus rapides, donc on va leur donner le ballon. Tu peux counterer ça avec un fake inside zone, un fake tight zone. Créer un motion dans le backfield puis occupe-toi de ça. Donne le ballon à tes plus vides. Je pense que c'est de cibler ce qui rentre le mieux dans ton identité puis pas juste faire des choses pour faire des choses. C'est sûr qu'exemple, tu cours au wide zone à droite, tu vas avoir un jet motion à gauche. C'est sûr que ça va ralentir les backers parce qu'ils vont avoir une action, un fast action à gauche puis là, tu vas courir à droite. C'est sûr que ça peut t'aider. Taguer des RPO selon les jeux au sol, c'est sûr que ça peut aider. Il y a une clinique là-dessus comme il disait puis il y a tellement de stock. On est choyé. Je pense qu'en tant qu'on auteur offensif, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour attaquer une défensive versus les défensives. Ils réagissent plus selon moi. Mais c'est vraiment juste de rajouter des choses pour te donner un avantage puis aussi pour garder tes gars stimulés. Si tu cours au wide zone puis tu fais juste courir au wide zone en 3-2 puis tu fais juste ça, un moment donné, il faut que tu ajoutes des variantes, il faut que tu ajoutes de changer le personnel. Il y a une chose que je trouve intéressante, c'est quand tu arc-release le backside tackle sur le wide zone, ça c'est quelque chose de cool. Il y a plein de choses que tu peux faire pour t'aider sur les jeux au sol. On peut en parler longtemps, 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 longtemps. Moi, Coach Picard, j'ai une question pour toi par rapport à ça parce que je pense qu'à la base, quand tu penses à Kyle Shanahan, à Sean McVay, à Gary Kubiak, tous ceux qui font du wide zone sont soit under center, sont en pistol puis ils remettent le ballon comme un stretch. Toi, tu as dit que tu faisais ça offset avec un RPO. À quel point ça change pour tes porteurs de ballon? Le footwork change évidemment, mais c'est quelque chose que tu dois passer beaucoup de temps parce que ça te rajoute une belle option tandis que tu le sais qu'en tant que joueur défensif, si le corps te montre ton dos, les chances que la balle sorte backside, c'est seulement s'il y a un play action. Mais à l'inverse, quand tu y vas offset, l'option du RPO puis de savoir que le gars se fait lire, c'est une belle façon de ralentir de ça. Tu veux-tu nous parler un petit peu de comment vous faites ça? Oui, effectivement. C'est sûr que les coachs de porteurs de ballon, eux autres, vont être moins friands de ça parce que l'action est moins dans l'île. Donc, au troisième pas, le porteur de ballon quand il est offset devrait avoir le ballon et au cinquième devrait faire sa cote. Ça, ça ne change pas. Ça reste dans l'intégrité. Mais comme Chip Kelly, on parlait plus tôt, c'est lui qui l'a amené, je pense, un petit peu ce style de mèche-là. Donc, le porteur de ballon en offset va avoir ses épaules vraiment parallèles aux sidelines. Et là, à ce moment-là, quand il va faire sa lecture sur le hand, ça risque s'il y a un cut-up qui soit moins pleine vitesse que quand il est en pistol. Ça, c'est clair. Mais le complément, c'est l'RPO, le deuxième niveau, et là, à ce moment-là, on peut avoir un effet deux pour un, si on veut, là-dessus, ce qui est intéressant. Sinon, à Ugly, ça, c'est BC Lions qui l'avait amené en 2010 puis même en 2015 l'ont refait en Saskatchewan. Moi, j'étais parti à Winnipeg. Je suis retourné à Winnipeg à ce moment-là. Mais j'ai quand même étudié. C'est coach de radio et Jacques Chabdelaine qui sont déferments de ça. et je vais vous dire que, oui, l'action du porteur de ballon, il n'est pas down-hill, mais ça déjoue des pourcentages. Je pense que c'est efficace. On ne peut pas vivre avec ça. Mais comme on dit, on a une curveball qui est intéressante que dans un match, on peut lancer ça deux ou trois fois pour déjouer des pourcentages. S'il y a un gap exchange, s'ils veulent jouer le RPO d'une façon ou d'une autre avec les secondaires. donc ça, c'est bon. Maintenant, c'est à savoir au jeune âge, comme je dis, le CBA, le cost-benefit analysis, juste avec le footwork et l'exécution, le césure footwork qu'on appelle, est-ce que ça vaut la peine de dépenser autant de temps? Je pense qu'en camp d'entraînement, moins, mais plus que la saison avant, je pense que c'est un bon change-up. Donc, oui, on peut y aller de même et sinon, on met notre play-action en pistol qui est un boot naked ou sinon à la Peyton Manning style un petit peu que je ris bien là, mais qu'on va montrer le ballon, on va bouger le launch point puis il va se rétter en arrière du tackle pour ensuite planter ses pieds puis on va prendre une shot à ce moment-là. Donc, on peut vraiment arriver à le compléter, complémenter comme ça. Puis, on parlait précédemment qu'au gestion d'amener des bons points, le duo est un excellent complément aussi. Donc, ça, oui, on parle de wide zone puis là, duo, on parle de gap scheme un peu, c'est un power, without a puller, on s'entend, il est vraiment plus downhill comme action et à ce moment-là, ça peut être un excellent complément un peu comme Sean McVay fait à l'heure actuelle avec les Rams, donc wide zone et duo. Avant qu'on parle d'un duo, ça tombe bien, c'est dans notre prochain segment, je veux juste interrompre, juste si jamais quelqu'un n'avait pas compris la définition ugly, c'est que, vous savez, mettons sur une side zone quand on est en offset, on court de gauche à droite si le porteur est aligné à gauche, il va courir à droite et qu'on parle d'ugly, c'est juste que je remets la balle à gauche puis il va courir à gauche juste si jamais certains n'avaient pas compris la définition. Du même côté qui est aligné, exactement, si certains n'avaient pas compris la définition de ugly pour qu'ils savent ce qu'on fait et c'est quelque chose qui est, ça c'est possible de le faire dans tout, c'est possible de le faire en inside zone, dans tout et c'est vraiment un beau complément de tout parce que les défensives en offset, ils ne sont pas caves, ils le savent, je veux dire, nous on a la règle du 90-10, selon le joueur il est placé où défensivement mais eux ils ont la même règle donc ça m'amène au prochain point puis c'est ça puis vous parlez de duo puis je suis vraiment content puis là on va parler dans Gap Scheme, Power, Counter, tout ça. Premièrement, j'aimerais ça que Coach Picard t'en parlait, tu nous expliques la différence entre duo et inside zone parce que je pense que c'est quelque chose qui gagne à être connu au football au Québec la différence entre inside zone et duo parce qu'à la base ça ressemble très identique mais c'est une très grande différence entre les deux jeux. Oui, exact, donc au départ le inside zone peut-être peu importe comment est-ce qu'on peut le définir avec notre inning point ça va être que le porteur de ballon va attaquer le même côté que la ligne de mêleux la ligne à l'attaque. Maintenant, duo et en lisant un joueur défensif de premier niveau dans le lineman maintenant, duo lui va justement ouvrir à l'opposé de la ligne à l'attaque donc la ligne à l'attaque va vous bloquer vers la gauche le porteur de ballon est en pesto ou en dessous du centre peu importe le corps arrière va ouvrir à l'opposé et maintenant on va vraiment lire un secondaire de ligne donc on va lire du mac au wheel tout dépendamment la structure défensive mais on va lire un secondaire et tout dépendamment de la réaction s'il joue dans l'île on va voir le bouncy et s'il commence à vouloir tricher pour justement se protéger de tout ça c'est là qu'on peut revenir vraiment contre courant donc c'est un jeu qui est dans l'île le aiming point pour nous sur duo va être la hanche intérieure du gab du côté qui ouvre donc c'est vraiment une action qui est dans l'île j'encourage les gens aussi à étudier ça parce que au jeune âge ça peut être très bénéfique Coach Félix ça change quelque chose pour les haut-line aussi sur zone tout le monde step les sets veux-tu nous parler un petit peu ce qu'ils font les haut-line sur duo comparativement à zone c'est sûr que tu vas prioriser des double-teams plus rapidement parce qu'à la place d'exemple que le D-line il y a une set du centre le garde il va faire un step puis après ça il va venir plus vertical tandis que du haut tu vas avoir un double-team plus rapide je pense que c'est plus facile faire un double-team de gap scheme que de zone potentiellement c'est plus rapide d'un jeune âge à apprendre puis je pense que ça c'est plus facile à faire comme double-team c'est plus en power même nos niveaux les plus jeunes pour moi les Benjamin sont derrière eux ils font la différence entre un zone combo moi j'appelle ça les combos les double-teams parce que c'est trop long à dire le double-team trop de salive je m'excuse ton gap combo ça va être littéralement un footwork différent c'est pas compliqué pour moi mon zone ils vont partir des deux côtés un combo on va complètement ton foot à ta menace il va y avoir un spear qui va attaquer ton ennemi et là on peut le dominer directement jusqu'au prochain niveau c'est comme disait c'est beaucoup plus vertical beaucoup plus naturel parce que tu vas vouloir être plus physique sur ton joueur mais là le problème c'est toujours le handwork c'est la réalité des joueurs de la ligne comment utiliser tes mains ça c'est un autre bataille on va continuer dans Gap Scheme je pense que Coach Picard t'en a parlé le duo c'est un excellent complément à White Zone je pense que ce qui est important pour les auditeurs de comprendre c'est que même si tu as des plus petits haut-line en White Zone Coach Picard et tout le monde ici a parlé des avantages de tout ça mais en Gap Scheme tu as aussi des gros avantages si les mains sont plus petits parce que tu bloques en angle Coach Lompre tu nous as dit que tu as joué beaucoup dans le Gap Scheme parle-nous de l'importance d'avoir les bons angles et les angles qui te sont donnés contrairement aux angles qu'il faut que tu ailles à chercher scheme-wise en Gap l'angle est déjà là pour toi pour avoir du succès que ce soit en faisant un down-block ou en allant en deuxième backer donc parle-nous un petit peu de ton expérience dans le Gap Scheme vu que tu en as fait beaucoup comme tu mentionnais au début du podcast en tant qu'aux line c'est sûr qu'à l'instant que tu as un down-block je ne te dis pas de mettre la technique de côté un peu mais tu peux presque y aller en silly salmon mettre tes mains devant ton casque c'est sûr mais l'agressivité va prendre un peu plus d'importance c'est sûr qu'il y a des pas à faire des angles mais à l'année c'est juste d'être dans le chemin puis surtout quand tu vas être le frontside si on prend un concept counter on a deux backside pullers qui vont venir il faut créer la porte il faut créer un wall puis ce que j'aime beaucoup de ça c'est qu'il y a un linebacker qui va être bloqué par le scheme complètement si tu fais ta job comme il faut il y a un gars qui va être pris là-dedans c'est ça qui est le plus important puis rendu là aussi bien là moi mon counter c'est un complément à mon wide zone nous on est en pistol donc on fait la remise en arrière on attaque notre tight end ghost et on revient très vertical donc la remise va se faire derrière le corps arrière donc mon linebacker il va être attiré à l'opposé premièrement il va vouloir réagir à un wide zone et là notre frontside wall va se créer il va venir se perdre donc il ne sera jamais là à temps si tout est bien exécuté les lectures du porteur vont suivre et ainsi de suite donc tout se fait naturel pour un downblock c'est l'affaire la plus facile pour le porteur ça facilite excuse-moi ça facilite c'est beaucoup de lettre facilite facilite il n'y a pas un mot court comme combo pour dire ça non ça facilite la job pour le prochain niveau en plus qui est une des difficultés comme on parlait tantôt coach Picard tu disais que toi ces duo ça complémente ça est-ce que vous expérimentez un petit peu avec Power puis Connor aussi ou vous limitez ce que vous faites en gap scheme à duo j'ai déjà été un fan du Power à l'époque mais je te dirais qu'on s'en est éloigné puis moi personnellement même chose parce que oui on a un surnom au point d'attente c'est intéressant on essaie d'avoir un avantage numérique 3 sur 2 et ainsi de suite mais maintenant les défensives sont tellement bonnes qu'ils vont répondre à ça justement ils vont réussir à si on parle d'un Power à venir vraiment sur le kick-out ils vont squeezer ça ils vont avoir le fast-flow des backers tout ça donc maintenant je le vois vraiment plus comme un change-up pour avoir un RPO avec ça pour optionner le secondaire qui va réagir au pulling guard ou au pulling tackle si on a un counter avec deux gars qui pourent donc je le vois plus comme ça maintenant que vraiment avoir un surnom au point au point d'attaque donc voilà c'est plus d'utiliser la technique défensive qu'on peut même que d'avoir un edge au point de vue des numbers au point d'attaque ce que je voulais dire là-dessus aussi c'est que Félix en a parlé au départ comment est-ce qu'il a bâti ces affaires white zone duo dark et counter T un peu c'est la même chose et vraiment c'est une recette je pense qui est excellente au niveau de bâtir un système donc chapeau Félix je trouve ça intéressant puis c'était juste une petite parenthèse comme ça je trouve ça sharp justement Félix puis on a eu la chance d'en parler ensemble cette semaine puis de Dart puis de Counter GT puis je pense que les équipes moi j'ai une certaine réalité à mon école si j'ai un receveur qui a une shape de wing je l'envoie linebacker au D-line puis je pense que plusieurs écoles secondaires au Québec c'est la même réalité un petit peu mais il y a des coachs qui se disent j'ai pas de wing j'ai pas de sing j'ai pas de fullback j'ai pas de tight end donc je peux pas courir de power je peux pas courir de gap scheme rien de ça mais toi je sais que t'es un grand fan de Counter GT puis de Dart comme tu mentionnais tu veux-tu nous parler un petit peu de ça puis ça ça te permet de courir ton gap scheme à 5 recevoir pour ne pas changer ton look initial je pense t'en parles un peu la vraie position de fullback un true fullback c'est en voie d'extinction on en voit presque plus un des derniers que j'ai vu au collégial c'est justement à bourse William Langlais qui joue au CFL c'est ces 3-2-60 qui courent aussi c'est vraiment rare puis aussi avec tous les protocoles pour toutes les recherches pour les conventions c'est sûr que tu veux t'éloigner un peu ce genre d'attaque-là mais tous les prototypes des H-back comme tu dis moi je pense c'est des joyaux t'en as un il faut que tu le maximises puis tu l'utilises le plus possible moi je suis un fervent de Dart comme je parlais tantôt j'adore ça puis j'adore aussi parce qu'on rit de la backside-end moi mes carrières c'est des carrières athlétiques puis j'aime ça courir avec eux ça te donne une bonne option comme sur un jeu de zone comme sur ta zone que tu peux read le backside-end puis après ça tu peux taguer plein de choses tu peux faire tu peux ajouter un concept de passe que ça devient quasiment un triple option ou tu peux juste le bloquer puis ça c'est intéressant j'adore aussi comme tu dis counter avec guard tackle ou sound tackle mais je l'aime aussi avec un H-back ou un receveur qui va s'emmener puis ça va être le deuxième puller pour aller au deuxième niveau puis quand on le court avec un H-back je trouve qu'on a encore des meilleurs angles puis on force un débit potentiellement à s'ajouter dans la boxe ce qui n'est pas nécessairement habitué ça c'est intéressant aussi un autre jeu ou un gap scheme que j'adore vraiment c'est soit power read ou jet read tu sais read le playside-end puis avoir le guard qui pull au playside-backer ça c'est une variante que j'aime beaucoup parce que les défenseurs sont tellement habitués de faire read backside mais quand tu le read playside la nature humaine fait que tu vois une action comme ça à l'extérieur il va vouloir aller frapper le ball carrier il va vouloir faire un TFL il va vouloir faire un jeu au sol puis après ça le QB il garde puis il court en dedans ça c'est une change-up que j'aime beaucoup beaucoup je sais qu'ils vont dire ton carrière courir en dedans puis tout ça c'est un joueur de foot aussi tes carrières tu sais tu choisis avec quelle carrière tu fais ça tu ne feras pas ça avec ton pocket passer non non exact 175 livres mouillés mais il faut le taire le personnel exactement il faut le taire le personnel puis tu sais dans l'INSI on voit tellement puis là on voit le vent de changement dans l'NFL aussi il y a beaucoup d'équipes qui utilisent leur carrière comme athlètes aussi puis ça c'est c'est vraiment c'est vraiment intéressant puis c'est le fun d'avoir le changement changement de d'identité d'attaque je trouve puis l'utilisation des corps dans l'NFL aussi ça fait segment au dernier point de la journée messieurs les courses des carrières c'est un segment c'est un sujet qui est polarisant les courses des carrières c'est soit que tu es all in ou tu es all out j'ai jamais quelqu'un je connais quelqu'un qui me dit moi j'aime ça à moitié c'est soit que j'adore ça puis j'en fais plein ou je déteste ça j'en fais pas du tout donc parlez-nous un petit peu de vos expériences avec les QB Run est-ce que c'est quelque chose que vous aimez parce que ça permet d'aller chercher les nombres au sol ou c'est quelque chose que vous détestez parce que le risque-bénéfice pour vous ça vaut pas la peine je crois que ah vas-y ok parfait je commence excellent l'idée c'est quoi moi personnellement avec mon bagage de joueur CFL puis j'adore la CFL j'ai comme évolué moi une de mes carrières préférées c'était quoi c'était Ricky Ray un gars qui j'ai jamais joué pour lui mais c'est un gars qui était dans la pochette puis qui vraiment pouvait découper un peu comme Carl Vio si tu veux des gars comme ça et c'est plus mon style de carrière mais plus que ça va maintenant plus que oui comme on dit je mig vers justement les carrières la Jalen Hurts des gars comme ça puis là présentement on a David Bayufit chez nous qui vient justement de Nicolas Gatineau donc on essaie de trouver des façons justement de nourrir dans l'espace puis effectivement que ça c'est vraiment quelque chose qu'on veut exploiter ses capacités athlétiques donc il devient vraiment plus un adepte mais il faut savoir que si le gars il est tough tu sais encore ailleurs il faut qu'il soit tough oui il se fait il fait face à cover zero mais mettons qu'il arrive puis qu'il lance puis qu'il se fait frapper il faut qu'il se relève puis c'est une question d'attitude c'est sûr qu'on veut le protéger puis on veut bouger le launch point puis on a plein de solutions puis oui si on le fait courir il faut être prêt à payer le prix mais pourquoi pas parce que c'est un gars qui doit avoir le ballon dans les mains beaucoup puis c'est une façon d'être créatif donc je deviens personnellement beaucoup plus un adepte je crois que tu l'ont pris t'es allé en jaser toi aussi je pense que ça peut s'appliquer au juvénile collégial peut-être un peu moins universitaire parce que le plan d'un corps arrière c'est du long terme donc si je pense à du professionnel je regarde RG3 même Lamar Jackson ça va il chêne on dirait que ça chêne un peu moins dans les dernières années puis là je ne suis pas un spécialiste mais j'ai l'impression qu'il va disparaître tranquillement parce qu'à un moment donné ça se contre une course no matter what à l'inverse moi ce que j'aime d'un carrière qui va courir je vais plus y aller du style Russell Wilson même Patrick Mahomes il va pouvoir courir pour se trouver du temps puis pas pas comme au Super Bowl qui n'avait juste pas d'o-line mais comme on dit le faire rouler un trap action un power action il va faire semblant de se tasser puis à un moment donné si c'est impossible pour lui de lancer ensuite il va courir mais que ce soit l'option numéro 1 je pense que c'est quelque chose qui est bon à court terme je pense que c'est bon pour du collégial parce que le carrière tu l'as 2-3 ans mais quand tu veux bâtir des systèmes je ne pense pas que ça vaut la peine que ce soit ça l'action numéro 1 un carrière depuis toujours c'est fait pour lancer un ballon ça devrait être sa priorité numéro 1 pour le développement de quelque chose durable Félix mais dans le fond je suis d'accord à la moitié puis c'est correct c'est pour ça qu'on en parle je ne ferais pas courir un carrière 30 fois par game je ne ferais pas comme Florida avec Tim Tebow mais si j'aurais un Tim Tebow peut-être que je le ferais mais c'est un prototype comme ça c'est sûr que tu peux y en donner je pense juste c'est encore dans mon optique comme j'ai parlé au début il faut que tu maximises ton personnel puis qu'est-ce que tu as pour coacher je trouve qu'il y a plein de jeux pour des courses des carrières c'est un vrai bon change-up il y a des jeux qu'il y a pour la hollande c'est la même chose c'est juste que là c'est le carrière qui l'a fait exemple qu'il y a un cubic counter on a juste un mesh à l'opposé à un bash qu'on appelle avec le back away puis tu sais encore une fois tu mets un defensive end qu'il y a deux pullers d'un bord mais qu'il y a une action d'outside zone de l'autre côté ça leur rajoute des choses à travailler pendant la semaine de pratique qui est vraiment pas facile on le voit dans l'NFL Lamar Jackson ils font beaucoup QB counter dans NC il y a beaucoup ça c'est des genres de jeux que j'aime vraiment avec les carrières on est loin de juste le back side end d'inside zone read si on recule dans le temps un peu tout le triple option le speed option tout ça ça a évolué aussi il y en a encore beaucoup mais ça a évolué moi QB wide zone c'est quelque chose que j'adore soit que tu relises le back ou que tu veux faire un influence fake backside pour freezer les backers encore une fois dans l'NFL on voit les Bills Arizona faire beaucoup de QB pin and pull juste attaquer le périmètre avec un pin and pull c'est quelque chose que j'aime vraiment c'est pas quelque chose que je rentre day one de training camp mais c'est sûr que week one de la saison c'est sûr que j'ai une couple de QB run juste pour donner des carries à un athlète dans l'espace je trouve que les angles souvent on peut avoir des angles quand on est bloqué on dirait que dans ma tête il y a trop de points positifs comme tu dis à court moyen terme c'est sûr que c'est bon on va voir si dans l'NFL ça va perdurer on va voir avec le mort qu'est-ce qui va arriver c'est intéressant vos commentaires parce que au niveau développement Hug absolument mais nous au niveau universitaire on en voit moins de ça parce qu'on joue à trois essais au niveau professionnel même chose dans le CFL le trois essais il est limité genre d'affaires là NCA il y en a qui en abusent puis NFL ben justement ils ont l'extra down donc ils ont le luxe de ça mais il y a des gars tu sais ils ne durent pas dans l'NFL on parle Michael Vick lui il a eu un parcours particulier mais tu sais les gars se font frapper on va se le dire ça fait ce d'aplomb en parlant bon québécois il y a des gars que ça ne dure pas longtemps il me semble il y a quelqu'un d'autre aussi qui était début des années 2010 qui était dans un genre comme ça puis qu'on n'entend plus parler Lamar Jackson à un moment donné il va commencer à avoir mal puis il va être écopé comme on a dit tantôt au Patmon il va faire de la carrière parce que justement il est mobile il se défaite de la pression on pense à Aaron Rodgers c'est un gars qu'une fois sur deux on dirait qu'il scramble tu sais c'est comme ça n'a aucun sens mais c'est des gars qui sont durables Tom Brady c'est le meilleur de tous les temps bon la comparaison est un peu particulière mais c'est un gars qui est dans la pochette puis il lance il sait où est-ce qu'il s'en va je donne un exemple Doug Floury moi quand j'étais justement au niveau secondaire je commençais à suivre la Ligue canadienne ça c'est un gars qui se défaisait de la pression et il a eu une carrière incroyable au niveau de la Ligue canadienne mais sinon au niveau des gars des systèmes comme Lamar Jackson comme il disait tantôt c'est vrai que j'ai hâte de voir sa durabilité je pense aussi combien d'années il va pouvoir garder son edge de vitesse parce que la vitesse ça baisse un moment donné le jour qu'il ne va plus courir aussi vite ça va prendre combien de temps ça c'est un autre variant c'est ça le nom Félix avant je l'oublie c'est carrément ça c'est Colin Kaepernick ce gars-là voilà c'est lui que je pensais dans les années 2010 les gars et oui bon il y a eu l'affaire du genou au sol tout ça qu'il a chassé de la Ligue mais bottom line il était fini on va se le dire mais Russell Wilson qui était le même draft year ils ont su le protéger justement avec des play action des naked boots et tout puis il n'a pas eu la même carrière il est excellé donc voilà c'est ça la comparaison Russell Wilson c'est le gars qui s'est fait le plus saqué dans les 10 dernières années aussi le protéger il n'y a pas d'autre line mais c'est comme ils disent il n'est pas run first il cherche à passer en premier puis je pense qu'un point que personne ne parle puis tant dans l'NFL que partout parce que tu veux avoir un QB qui est run first il faut que ton backup soit run first aussi parce que tu ne peux pas avoir deux systèmes offensifs les Ravens ils font bien ça ils ont Lamar puis après ça ils ont RG3 ils ont Trace McSorley de Penn State puis ils ont Brett Hundley de Utah quatre carrières qui sont run first mais tu ne peux pas avoir disons Lamar Jackson puis ton backup quarterback c'est Mac Jones ça ne marche pas moi et Peyton Manning ça ne marche pas il faut que si tu t'investisses dans le run game du carrière tu sois all in ou all out puis je pense que c'est ça que trop de personnes font en erreur moi j'ai lu l'être athlétique mais mon backup c'est un carrière qui court un 6-3 Tom Brady qui sort son rookie year il faut que tu sois all in ou all out donc messieurs c'était vraiment intéressant ça fait tout pour ce qu'on avait prévu de parler peux-tu poser une question avant de partir je pense que ça te ferait une belle conclusion vas-y si je pose une question non j'en ai une vas-y on joue dans trois semaines vous avez droit à quatre run schemes nonobstant les formations donc vos gars ont droit d'apprendre quatre schemes c'est lesquels bonne question nous autres on en a trois donc inside zone white zone puis justement le dark counter tee ça fait que c'est that's it parfait moi ça serait white zone counter dart puis une QB run soit genre QB pin and pull quelque chose du genre ça serait les quatre toi Coach Hig tight zone white zone un counter puis inside trap attaquer la ligne ça c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé inside trap mais c'est possible de faire la pluie puis le beau temps avec ça donc moi aussi j'ai une question pour vous à fin j'aime ça poser cette question-là ça me permet d'en apprendre plus sur votre philosophie en tant qu'offensif puis play caller donc je vous mets en contexte puis je vous mets au défi de répondre le plus rapidement possible vous pouvez confirmer que je ne vous ai pas posé la question avant je ne l'ai pas dit que j'allais la poser mais si vous avez vu les anciens podcasts vous savez c'est quoi vous êtes à la ligne de 32 de votre adversaire il reste 12 secondes au tableau indicateur c'est quatrième essai et cinq verges à franchir si tu as un temps d'arrêt tu peux courir le ballon tu peux lancer entre les haches tu n'as pas besoin de lancer au sideline pour avoir le first down si tu as le first down si tu es confortable d'envoyer ton botteur sur le terrain pour essayer un placement puis tu es confiant que tu vas gagner le match is that good mais cinq verges plus loin tu n'es pas sûr que tu as mieux réglé ton offensive coach Picard qu'est-ce que tu appelles comme jeu moi je suis confiant avec notre carrière donc on va lancer justement quelque chose de quick défensive est vraiment plus reculé donc on va lancer de quoi de quick on va sortir out of bounds puis après ça on va refaire un jeu au sol justement se centrer on va caller notre time out puis we're good puis même qu'avec le règlement canadien on peut snapper à 0-0 fait qu'on a un time out d'extra si tu veux donc 12 secondes on a quand même du temps j'aime ça j'aime ça good job coach Lomprey je vais aller avec un play action fait que si notre wide zone a bien été installé je vais faire un wide zone action avec soit un flood concept ou un comeback concept strong side fait que je vais y aller avec le pourcentage on flotte des zones fait que sinon le corps arrière on peut prendre les cinq verges ouais coach Félix je pense j'irais avec un genre de stack alignment weak side avec un rub concept fait que le premier qui fait genre un corner puis qui rubbe le low guy parce qu'ils vont s'ommer en press puis l'autre il va juste se cacher derrière pour faire un out route de passer Saint-Berge félicitations vous avez tous eu le first down coach Picard t'as réussi à centrer le ballon utiliser ton time out mais le botteur a raté le flasmeur pour tout le monde le moral de l'histoire c'est don't trust your kickers messieurs merci c'était un plaisir de parler jeu au sol avec vous aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié j'ai eu vraiment du plaisir aujourd'hui j'espère que les auditeurs vous avez apprécié aussi vous avez eu du gros contenu aujourd'hui puis n'hésitez pas à les réécouter une deuxième fois à dessiner ce que vous entendez pour mieux comprendre puis je suis sûr que si vous avez des questions les trois coachs ça va leur faire plaisir de vous répondre donc merci beaucoup messieurs puis au plaisir de rejaser football ensemble dans un avenir approché merci à toi Joe merci messieurs merci Bon.